Salut à tous, ici Reynard. On se retrouve pour un nouveau mode concernant Serana et les vampires. Alors pour commencer, c'est un mode qui va changer le physique de Serana. Ses cheveux, son visage, son nez. On pourra même choisir la couleur de ses yeux. Mais pour ça, il faut installer d'abord le mode Pandorable NPC de Daungard que vous pouvez prendre sur Nexus Mod. Donc voilà, pareil, Pandorable NPC, c'est un mode qui va préparer déjà le physique des personnages. Donc ça va le changer, tout ça, et ça va le rendre compatible pour le mode de Serana par la suite que je vais vous présenter. Donc voilà, le premier mode pour Serana, c'est Refine Volcaires SSE, donc Special Edition. Et c'est ce mode-là qu'il va falloir installer pour avoir déjà en premier, leur ajouter des crocs de vampires, avoir des yeux plus brillants dans le noir, même dans la journée. Il y aura des couleurs à choisir. Il y aura plusieurs types de yeux, donc ça, c'est à vous de choisir et de cocher ce qui vous plaît le plus. Il y aura aussi pour son père et un autre personnage. Et bien sûr, ça fera aussi pour les autres vampires. Donc ça va rajouter une nouvelle coupe de cheveux, des nouveaux visages, des visages beaucoup plus raffinés. Et puis voilà. Après, si vous voulez que Serana ait la capuche, Et bien pour ça, il va falloir ajouter un autre mode qui va s'additionner à celui-ci. C'est Wood plus Hair for Refine Volcaires Serana. Et ce mode-là, il va pouvoir apporter une nouvelle capuche parce que sinon, elle n'en a pas. Ça suprime la capuche de base. Donc il faut ajouter ce mode si vous voulez que quand vous sortez dehors, Serana ait la capuche. Mais quand elle rentre dans une maison, elle n'aura plus la capuche. Donc voilà. Après, il y a un petit peu de cheveux qui dépasse, mais sinon ça va. Ça fait son petit effet. Et maintenant, un mode spécial. Et maintenant, je vais présenter un autre mode concernant la forme du Lugan. Alors là, il faut télécharger plusieurs modes pour que ça marche. Il faut déjà télécharger diverses Werewolf Collection SE. Ensuite, il faut prendre More Werewolf SE. Et puis après, il faut télécharger Moonlight Tell Special Edition Werewolf en Werebeer Overall. Et là, ça va changer son pelage et ça va mettre une version un peu plus neuve. moins vieillotte de celle d'avant, puis beaucoup plus liée avec un pelage plus harmonieux. Et voilà. Il n'y a que comme ça que j'ai réussi à l'installer parce que sinon, si je mettais un ou deux modes, ça ne marche pas. Donc les trois en même temps, ça marche. Donc ça doit être comme ça qu'on doit faire. Je ne sais pas. Donc bien sûr, ce mode, il va ajouter des nouveaux skins pour tous les autres Lugarous. Donc on aura des versions avec des couleurs différentes. Donc du blanc ou peut-être un peu un pelage comme le skin. Il y aura plusieurs modèles. Et bien sûr, ça change aussi la forme du loup, la tête, les retravailler. Les poils, ils sont mieux définis. Les oreilles, elles sont un peu plus jolies. Donc voilà. Tous mes mods sont disponibles ci-dessous. J'ai mis tous les liens vers le Nexus Mod. Et donc tous ces mods sont pour Skyrim Special Edition sur PC. Alors voilà mes mods spécial Halloween pour Dawn Guard. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et abonnez-vous. J'ai mis à un pouce bleu, ça va bien? Et ça va suivant. J'ai mis à un pouce bleu et abonnez-vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.